Le dernier invité qui arrive ! Voici la dernière manche ! Hop là, c'est parti ! Troisième manche ! Ça y est, c'est parti pour la troisième manche de l'émission ! Attendez, 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 attendez ! Arrêtez, c'est pas un sortier ! J'ai voulu dire troisième manche et j'ai même pas pu ! T'as vu un peu ? Oui, incroyable ! Mais tout ça, c'est quoi ? C'est ta veste ! Mais oui, sûrement, sûrement ! Voici Kenji ! Tu es là dans la vision ! Alors, 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 alors ! Il faut que je te dise ! D'accord ! Il faut que je te dise ! Que là ! Là ! Là ! Elles peuvent durer longtemps, ça peut durer cinq heures, mais c'est pas grave ! On a le temps ! On a le temps ! On a le temps ! Arrêtez, arrêtez ! Parce que qu'est-ce que... Mais... Mais qu'est-ce que ça va être quand on va mettre cet extrait ? Levola, eh ? Vu que je vais être quand on va mettre... Alors qu'ce que... Le bon des chalouces, quand tu danses dans ça te... Quoi ? Ma belle est en calle ! Mais au temps où je te laisse... Quoi ? Et C'est un véritable carton, l'album de Kenji, que vous devez avoir à la maison, en tout cas, sur l'applaudissement. Bien sûr. En 10 jours, il était double platine. Double platine, c'est plus de 200 000 exemplaires en 10 jours. Magnifique. Certains font ça en jamais. Regarde, Kenji. La première question, c'est 250 euros. La deuxième, 500. La troisième, 1000. La quatrième, 1500. La deuxième, 2000. Le principe est simple. La cinquième, pardon. La dernière, la dernière. Et le principe est simple. Jean-Marie et moi, nous disons des affirmations. D'accord. Il n'y en a qu'une de vraie. Mais on va tous les deux te faire croire qu'elles sont vraies. D'accord. Voici le premier thème. Attention. Vengeur masqué. Vengeur masqué. On joue pour 250 euros. Un jeune gagnant de l'euro million a racheté l'entreprise où il était en stage. Juste pour virer son propre patron. Ce qui, à mon avis, est un rêve de beaucoup de gens qui nous regardent. Et ça, c'est vrai. Jean-Marie, est-ce que tu en as une ? Alors, moi, c'est beaucoup plus concret. Figure-toi qu'en 2007, l'Iran a arrêté 14 écureuils pour espionnage. Ah oui, d'accord. Oui. Alors, et ça, tu veux faire croire que c'est crédible, non ? Oui, c'est tout à fait crédible. Tu sais, les animaux, d'abord, ont souvent été utilisés, y compris pendant les guerres et tout. On sait qu'il y avait des chiens qui avaient une bombe sur eux et qui allaient sous les chars pour faire exploser les bombes et tout. On a souvent utilisé les animaux. Et l'Iran, ils sont très, très méfiants parce que l'écureuil est un animal très malin. Il a fait une banque, d'ailleurs, même. D'accord. Et il ne faut pas lui... Et l'écureuil, l'écureuil, il est malin et il ne faut pas lui marcher sur les noisettes. Oui, mais... Alors que moi, moi, mon histoire, elle est simple. Le gars, il est stagiaire. Il a presque ton âge. D'accord. J'en dirais du Pierre Belmar. Il a presque ton âge, il est stagiaire. C'est le souffre-douleur de son patron pendant 5 ans. Il gagne... Bon, c'est déjà du gros stage, 5 ans, on est d'accord. C'est du... Il gagne l'euro-million. C'est 5 mois, pardon, pas 5 ans. 5 ans, ça faisait beaucoup. 5 mois, d'un seul coup, il rachète l'entreprise, il vire le patron. Tu as bien vu qu'il bredouillait. J'ai confondu, je n'ai pas bredouillé, j'ai confondu moi avec... Oui, c'est ça. Enfin, bon, il n'est pas crédible. En l'occurrence, par contre, là, je vais te donner un petit truc supplémentaire. Le motif de la détention des rongeurs, c'est qu'ils étaient équipés de matériel d'espionnage qui agissaient, donc, pour le compte de l'Occident. C'est parfaitement crédible. Ça a toujours été fait. Je te demande de me croire. Là, il se demande qu'en J, ce qu'il fait là, hein. Je te demande de me croire. C'est vrai. Ce que je te dis là est vrai. En J, c'est le moment de choisir, pas juste devant. C'est le moment de faire ton choix. Alors, réfléchis bien. Si tu crois que c'est Jean-Marie qui a raison avec ses écureuils espions, tu appuies sur le buzzer. D'accord. Si tu crois que c'est moi, avec cette magnifique histoire de ce jeune qui a viré son patron, et j'ai oublié de vous dire, qui a passé tous les stagiaires en CDI. C'est-à-dire, il leur a donné un travail. Oui. Kenji, d'après toi... Ben, d'après moi... Qui a raison. Tu appuies sur le buzzer de celui que tu penses. Mais je sais pas. D'après moi, je trouve plus logique que le jeune gagnant de l'euro million. Je t'en prie. Tu peux repasser derrière. Voilà. Mais ça, c'est normal parce qu'on se connaît un petit peu. Je veux dire, il voit bien que je suis un garçon qui ne peut pas mentir là-dessus. Vérification. Alors, un jeune gagnant de l'euro million a acheté l'entreprise. Il était en stade pour pouvoir virer son patron. Eh bien, vous qui êtes chez vous à la maison, vous avez peut-être essayé de jouer aussi en famille. C'est faux. Jean-Marie avait raison. Ça n'arrive pas tout le temps, mais il avait raison. Attention, pour l'instant, les 250 euros ne sont pas gagnés, mais on a le temps, on a le temps. Tu t'en fous, c'est une toute petite somme. Ouais, le plus important, c'est de prendre de l'argent plus tard. On joue quand même maintenant pour 500 euros. Voici le thème, Kenji. Le thème sur lequel nous allons jouer, c'est choquant. Oh, c'est choquant. Oh, c'est choquant. Choquant. Kenji, le film Kirikou est interdit aux Etats-Unis parce qu'il court toute la journée tout nu. D'accord. T'as déjà vu Kirikou ? Oui, j'ai dit, oui. Il est petit. Kirikou, il est petit. Mais il est vaillant. Kirikou n'est pas bon. Mais c'est bon. Oui. Mais c'est bon. Voilà. Eh bien, Kirikou, il est petit, il est vaillant. Il n'est pas grand. Il court toute la journée avec le sgué galère. Et il est interdit aux Etats-Unis. Voici mon affirmation, Jean-Marie. Alors moi, écoute bien, Kenji. Le bilboquet, tu vois ce que c'est le bilboquet ? C'est un manche, un trou, c'est l'histoire de toute ma vie. Alors, le bilboquet est interdit dans six pays, dont l'Iran et l'Arabie Saoudite. Parce que, simplement, sa forme est phallique. Ils disent « pampampamp » sa forme. Non, mais ça, qu'on soit absolument. Moi, je trouve ce jeu dégueulasse, déjà, et stupide, en plus. Et voilà. Donc, notamment, l'Iran et l'Arabie Saoudite. Parce que la forme est phallique. Et je te demande de me croire, parce qu'ils sont quand même très, très pointilleux là-dessus. Jean-Marie, tout le monde a joué au bilboquet. T'as déjà essayé, toi, le bilboquet ? Ouais, ça m'est arrivé dès que j'allais... Généralement, le bilboquet, dès qu'on essaie, on y arrive au début, et après, on n'y arrive plus du tout. On n'y arrive plus du tout. Est-ce que tu as des images de bilboquet ? Parce que ça, c'est passionnant. Alors, regarde, c'est ça un bilboquet, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Là, c'est plus facile, comme ça. Oui, alors, si vous le montrez comme ça, Jean-Marie, non. Non, bah non. Mais ça m'a lébure en erreur, c'est pas vrai. Non, mais c'est bon, je te montrerai ça, parce qu'il va croire que c'est vrai, alors c'est faux. Non, 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 mais... C'est faux. Kenji, je te demande de me croire. Est-ce que tu as une petite idée, d'après toi, qui dit vrai ? Belle, hein ? On va dire que je suis coincé des deux côtés. Je sais pas. C'est que le début. Viens devant, c'est le moment de faire un choix. Regarde-moi, regarde-moi. Je te le dis. M'en fous, je tente tout dans cette émission. Je ne mens pas. D'accord. Ce petit Kirikou tout nu, ça gêne les Américains. Kenji, il faut faire un choix. Qui a raison ? Qui a raison, ben... J'ai toujours dit que je suis... Tu peux avoir confiance en moi. Allez, oui, je te fais confiance en toi, deuxième fois. Excuse-moi, Jean-Marie, hein ? Non, non, mais qu'est-ce que j'ai dit ? Je t'ai reçu vite ton instinct. 500 euros, on joue. On va voir s'il a eu raison d'avoir confiance en moi. C'est parti. Alors, le film Kirikou est interdit aux Etats-Unis parce qu'il court tenu toute la journée. Tu penses que c'est vrai ? Hein ? Tu penses que j'ai eu raison ? Peut-être, peut-être que j'ai eu raison. Tu penses que je dis la vérité ? Eh ben, sache que... Tu as raison ! C'est vrai, Kirikou est interdit aux Etats-Unis. C'était pas une blague. Tout ça parce qu'il est... Il court tout nu. Alors, autant c'était faux l'affirmation de Jean-Marie, autant... Regardons de près un Bilboquet. En fait, monsieur ! Ça va ? Je peux toucher votre bras ? Il y en a d'autres qui arrivent. Kenji, monsieur Bilboquet. Bonjour. Donne, 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 donne. Le plus simple, le plus simple. Bien, bien, bien. Ah non, j'ai le truc, non, non. Le plus simple, le plus simple. C'est impossible, là. Attention. Stop. Alors, ne cassons pas le matos, Jean-Marie, et éloigne-toi, monsieur Duval. Je vais vous le faire, maintenant. Regardez bien. Trois, deux, un. J'ai trois coups, j'ai trois coups. Flexion, flexion des genoux. Et encore un. Et j'ai mon troisième coup. Attention, attention, attention. Attention, Kenji. Les genoux, les genoux. D'accord. Attention, parce qu'il faut fléchir les genoux. T'as vu, il faut... Oh ! Ça va ? Ouais, je sais, c'est ma passion. Ah ouais, 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 ouais. Ah ouais, bravo, bravo. Je fais-y, le vôtre ? Bien sûr. Mais ça m'énerve. Pourquoi je suis seul qui n'y arrive pas ? Je vais... Oui, bah, vas-y, Coco, il y va, il y va, il y va. Coco, il est chaud, mais... Je vais pas être le seul à pas y arriver, quand même. Oh, presse, 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 presse. J'ai le droit à 14 coups. Flexion, les genoux. Flexion, flexion. Oui. Encore, encore, encore. Oh, tu étais prêt, tu étais prêt. Vas-y, vas-y. Oui ! Oui ! Allez, champion ! Allez, juste avec celui-là, pour... Petite démo. Regardez, lui, il le fait avec tout, lui. Regardez, ça, c'est écœurant. Regardez-moi ça. Ça, c'est pas normal, des gens comme ça. Vous voyez ? Avec celui-là, avec celui-là. Allez, on y va avec celui-là. Allez, fais-nous rêver. Allez. Oh ! Oh ! Oh là là, trop fort ! En tout cas, bravo. Voilà, repartez avec tout, vos joujoux. Jean-Marie. Merci. Et non, ça n'est pas une femme phallique interdite dans certains pays. Merci pour tout. Allez-y, partez comme une venette américaine. Allez, jouez là-bas. Merci beaucoup. Ciao. Hey ! 500 euros de gagné pour Kenji. Kenji, on joue maintenant pour 1 000 euros. Attention. Et à la fin de l'émission, n'oubliez pas le live. Voici le thème. Kenji, le thème de la question à ne pas faire. Oh non, c'est pas bien. Ne faites pas ça chez vous. Tu es souvent sur un ordinateur ou pas ? Tant à temps, oui. Alors, voici mon affirmation. Il est impossible de taper la recherche Google sur Google sous peine de planter votre ordinateur. Jean-Marie. C'est lamentable. J'espère que vous en avez apprêté parce que je ne vais pas faire avec le mien. C'est vrai. Ah bon ? Écoute-moi, Kenji. Il y a une commune. Ça va te sembler bizarre. Il y a une commune italienne qui s'appelle Falciano del Massico. On s'en fout un peu d'ailleurs du nom. Enfin, ça peut être comme ça. Elle interdit tout simplement aux habitants de mourir parce qu'il n'y a plus de cimetière disponible. C'est interdit de mourir parce qu'il n'y a pas de date. Donc, ça veut dire que quelqu'un est très malade. Il appelle le médecin. Oui. Et le gars, il dit, ah bah non, il ne faut pas mourir du tout. Désolé, mais vous ne pouvez pas mourir. Vous ne pouvez pas mourir. Et donc, il y a un vrai communiqué. C'est une petite ville en fait qui est à 50 km de Naples. Il le fait bien. Et elle a fait un décret carrément interdisant aux 3700 habitants de mourir parce qu'il n'y a plus de cimetière disponible. Et là, on ne peut pas mourir parce qu'il n'y a aucun espoir d'être enterré dignement. Donc, voilà, il ne faut pas mourir. Le maire, il le dit, s'appelle Julio César Fava. Il le dit. Ne mourrez pas. Il n'y a pas de place. En Italie. C'est en Italie. En Italie. Alors que moi, c'est tout simple. On est sur son ordinateur. Si jamais, alors, vous tapez Google dans Google, ça peut planter l'ordi. Je sais, c'est con. Je sais que ça peut trop sembler. C'est simple, Kenji. Je vais t'expliquer. Tu n'as jamais entendu parler de cette bêtise inouïe. Alors que moi, ça semble incroyable ce que je te raconte. C'est pour ça que c'est vrai. Il faut que tu me crois, Kenji. Eh bien, il va falloir faire un choix, en tout cas, Kenji. Il vient devant, on joue pour 1 000 euros. Est-ce que tu penses que ça peut être ce truc de Jean-Marie ? On interdit. Ça ne veut pas dire qu'ils ne meurent pas. On leur interdit. Eh bien, on leur interdit. Ils se renterdent, bien sûr. Alors, qui a raison, Jean-Marie ? Si c'est vrai, ça va klaxonner, ton truc, hein. Je te le dis. Bah, bah. Qui a raison, Jean-Marie ou moi ? Allez, il faut choisir. D'après toi, qui a raison ? Jean-Marie ou moi ? Moi. On va attendre ta Jean-Marie un peu, allez. Je croyais qu'il y avait des liens. Je croyais qu'il y avait une certaine amitié. On a parlé de plein de choses. Musique, montres. Ah ! Bon, vérifions. Juste d'autre temps. Vérifions. Puisqu'il a dit que Jean-Marie avait raison. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est de l'intoc ? Eh bien, il se trouve, il se trouve, que Jean-Marie avait raison. Et donc, le petit village qui a plus de place dans le cimetière existe vraiment. Oui, c'est quand même insensé. Oui, oui, le maire, il a dit, non, non, les gars, on se calme avec les morts. On se calme avec ça, on verra ça plus tard. C'est drôle. Ils avaient plus les subventions nécessaires, c'est ça, pour refaire le cimetière. Oui, aussi, oui, oui. Plus de fric. Ils ne pouvaient pas étendre le cimetière. Il a demandé un délai. D'accord. Voilà. Pause, les gars. On va voir qu'à Venise, il ne doit pas être trop embêté, il faut ça à l'eau. Non, pas vraiment, pas vraiment, pas vraiment. Allez, au poisson, au poisson. Attention, regardez bien, donc on est content, ça gagne de l'argent pour l'instant. On va jouer pour 1500 euros. Sur l'avant-dernière question, regardez le thème qui apparaît. Nous jouons pour une question de goût. Question de goût. Question de goût. Comme certaines chansons de Pierre Ferré, le tube « Fruit de la passion » de Francky Vincent est entré dans les manuels scolaires en 2009. Tu te souviens ce que c'est, Francky Vincent ? « Fruit de la passion » ? C'est ça. Ça, c'est rentré dans les manuels. Je vous expliquerai pourquoi. J'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus, tout à l'heure. Jean-Marie, affirmation. Moi, je vais te dire quelque chose, Kenji, qui va peut-être t'épater comme ça. Ne le prends pas. Assimile correctement ce que je vais te dire. Les renifleurs de paix professionnelles... Je ne sais pas pourquoi on me donne ce truc-là. Oui. Si c'est vraiment le hasard. Renifleur de paix professionnelle est un vrai métier en Chine. C'est qu'en Chine, on fait l'acupuncture, on est préventif, on regarde, on ne va pas tout de suite rentrer dans le corps des gens. Et c'est payé environ 50 000 dollars par an. C'est-à-dire que tu as des mecs... Ça va être pas mal. 50 000 dollars. Tu as des mecs qui viennent et qui reniflent tes paix. Et ils te donnent, en te reniflant des paix, ils peuvent déceler, selon l'odeur du paix, une maladie que tu pourrais avoir. Donc le monsieur arrive, il dit, allez-y, l'autre fait... Oui, oui. Alors, donc, et c'est exactement ça. Ça te semble un vraisemblable. Le mec arrive, l'autre se met derrière. Tu connais la blague ? C'est un bruit, c'est un bruit, c'est aucun nœud. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu connais la fesse gauche qui dit à la fesse droite, c'est moi ou ça pue dans le couloir ? Et bien là, tu vois, il y a un mec, il se met. Mais non. Mais vraiment, hein. Et vraiment, la personne, la personne a un gaz et le mec, il est là, il sent. Par exemple, s'il sent que ça sent un petit peu la viande, un peu, machin et tout. Non, non, mais sérieux, je te parle sérieusement. Il se dit, ça peut être un saignement intestinal. Tu vois, si c'est plutôt acide, plutôt sucré, plutôt, tu vois, et bien, il y a des mecs qui sentent ça. Mais exactement, Kenji, comme l'acupuncteur, déjà, il voit des trucs, il te regarde l'oreille. Il dit, tiens, vous avez un truc, vous avez mal au dos, vous dormez mal la nuit. Ils savent, c'est de la médecine préventive. Le gars arrive, ça sent l'abricot, c'est que vous avez mal au dos. Ça, on est... Ça rime pas forcément. D'accord, non. Ça rime pas forcément. C'est pas crédible, pas Marie, c'est pas crédible. Alors que moi, Pierre Perret, il avait fait le zizi. Tout, 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 vous savez, tout dur, le zizi, le vrai, le faux, le lait, le beau, le dur, le mot, le grand coup, le gros touffu, le petit joufflu. On en rit, dès le haut, on peut, les tout, 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 vous serez tout sur le zizi. Oui, cette chanson est rentrée dans des manuels d'école. Il y a même des écoles, Pierre Perret. Oui, absolument. Et Francky Vincent, la chanson de Francky Vincent, Les fruits de la passion, est aussi entrée dans les manuels d'école. Alors écoute-moi, le zizi, c'est mignon, on est d'accord que le zizi, il est rentré dans les écoles. Mais vas-y, Francky, vas-y, et vas-y, Francky, la chanson, c'est vas-y, Francky, à l'école, et puis ils apprennent les enfants à danser. Allez, Francky, allez, toi, c'est n'importe quoi, Kenji. Kenji, ce que tu choisiras, que fera peut-être gagner, ou fera peut-être gagner à l'association 1500 euros, passe devant avec nous, Kenji. Allez, viens, Kenji. C'est le moment du choix. En jeu pour 1500 euros. Ça m'inspire ici, parce qu'à chaque fois que je vais chercher à... Ça m'inspire. Ça m'inspire. Ça m'inspire. Jean-Marie rencontre son histoire de paix et Kenji fait, ça m'inspire. Non, je vous explique, voilà, j'ai toujours vu ma mère, quand on allait faire les courses, elle prenait toujours un moulon, elle sentait toujours derrière pour voir s'il était mûr. C'est une base à ça, maintenant, je ne sais pas. Est-ce que Jean-Marie a raison ou pas, vérification ? Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est de l'intox ? Hop, hop, hop. Il se trouve. T'as pas voulu me croire, hein ? T'as pas voulu me croire. Eh ben, t'as eu raison. Yes ! Renée Fleur de paix professionnelle est un vrai métier en Chine et c'est payé environ 50 000 dollars par an. Il n'y avait pas d'intox là-dedans, c'est vrai de vrai. Mais pas pour les humains, en fait, rassurez-moi. Pardon ? C'était pour les humains ? Ah oui. Ah non, mais Jean-Marie n'a pas dit de blague là-dedans, il y a vraiment des gens. Non, 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 non. C'est une médecine chinoise et avec l'odeur, ils détectent. Oui, tout à fait, et bien sûr. On continue. Attention, on a gagné 3 000 euros pour l'instant, c'est bien. C'est bien, 1 500 plus 1 000 plus 500. Nous jouons pour la dernière question pour 2 000 euros. Avant d'aller tout à l'heure dans la finale, voici le thème de la question à 2 000. Acteur. Ah, comédien. Écoute bien. Si on se réfère uniquement à la taille passe-partout. C'est pas accès dans Fort-Moyard. Passe-partout à la taille réglementaire pour entrer dans Space Mountain. Vous êtes méchant, les gars. Ça veut dire quoi, ça ? Je viens, écoute ce que je dis. Alors moi, je vais te dire qu'en J, il existe un site Internet qui vous permet, tout simplement, comme son nom l'indique, qui vous permet de louer des amis. Tu peux louer des amis, donc sur un site Internet. Tu demandes à un ami, que ce soit un ami pour aller jouer au tennis, pour aller boire un thé l'après-midi. Voilà, il y a un site qui existe. Tu manques d'amis, tu peux louer des amis. Tu fais une soirée, tu dis, allez, hop, tu loues 3-4 amis, et tu fais ta soirée. D'accord. C'est tout à fait logique. Alors que moi, moi, j'ai des chiffres, ils mesurent 1m20. Passe-partout. Pile poil la taille. Parce que les gens qui sont déjà allés dans les parcs d'attractions savent donc qu'il y a ce thé qu'on met comme ça. Les enfants passent, hop là, on met le thé. Et si jamais vous êtes sous le truc, vous n'avez pas le droit de le faire. Lui, pile poil. Kenji, ça va être le moment de faire le choix. Moi, je n'ai pas besoin d'en dire pendant des heures. Viens devant, viens devant. C'est le choix normal. Moi, je dis juste mon affirmation, elle est vraie. Il passe partout et s'il nous regarde, je l'embrasse. Il s'appelle André. Dédé, il passe directement. Qui a raison d'après toi ? Il faut choisir. Je suis fcoé. On a l'impression qu'il vient de toucher une marmite brûlante. Attends, c'est une mutinerie ? Oui, dis donc. Tu sais que vous vous mutinez ? Kenji, vas-y, ne commence pas à écouter tout le monde. Vas-y. Ah, l'impression d'être au guignol. Non, d'accord. Vous allez le regretter, ce que vous avez fait. Vous allez le regretter parce que... Voici la vérification. Ah, il a voulu dire que vous avez raison. Deux fois déjà, t'as choisi Jean-Marie. Ça voudrait dire que ça fait trois fois, là. Ouais. Eh bien, tu sais quoi ? Il se trouve que... C'est vrai. C'est trop. C'est vrai. T'as bien fait, je veux dire, Jean-Marie. Bien joué. C'est effectivement la bonne réponse. Il faut faire 1m32 pour passer... Voilà, c'était ça. C'était facile. C'était ça, le piège. Bon, maintenant qu'on est chaud, on peut partir en finale. Ça y est, c'est la finale avec Kenji. Pour l'instant, tout va bien. Voici le thème avec lequel nous allons jouer dans cette finale. Vers l'infini et au-delà. Tous les moums qui se sont réveillis, oh, non, non, je vais clair. J'ai besoin de répondre, c'est le buzz de l'éclair. Attention, voici les affirmations. Pour l'instant, on les lit, après on les mettra toutes. C'est parti. En 1969, Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont pu redécoller de la Lune grâce à un bouchon de stylo avec lequel ils ont réparé la commande de mise-off. Jean-Marie, la deuxième. Alors, selon l'agence française de l'espace, il y a 9 chances sur 10 que nous entrions en contact avec des extraterrestres avant 2050. Troisième. Le plus grand volcan de la planète Mars a été baptisé M. Spock en hommage au héros de Star Trek, celui qui avait les grandes oreilles. Quatrième. La NASA aurait dépensé plus d'un milliard de dollars pour élucider le mystère du faux extraterrestre de Roswell. Et voici la dernière. En 1948, la CIA a mené une enquête top secrète pour déterminer si Hitler ne s'était pas réfugié sur la Lune. Alors, on va toutes les remettre. Je t'explique le principe. Une seule de ces affirmations est vraie. D'accord. Quatre sont complètement fausses. Fausses. Alors, peut-être... Alors, d'abord, il y a deux possibilités. Peut-être que tu as appris une fois et que tu sais laquelle est la bonne. Parce qu'à mon avis, celui qui sait laquelle est la bonne, il est très fort. Peut-être que déjà, tu en vois quelques-unes en te disant ça, c'est impossible. Je sais pas. Moi, ce que je te conseille, pour 500 euros que l'on va t'enlever de là, on va enlever une affirmation. D'accord. Pour 1 000 euros, on en enlèvera une deuxième, si tu veux. Et pour 1 500, on en enlèvera une troisième. Ce qui fait qu'à la fin, dans ces cas-là, comme tu as beaucoup d'argent, il t'en restera que deux. D'accord. Tu en vas claquer 3 000 euros, mais il t'en restera deux. Et si tu choisis la bonne réponse, tu gagneras 5 000. Plus 2, ça fera 7 000. Donc 5 000 plus 2, ça fera 7 000. Est-ce que tu veux qu'on en enlève une ? Allez, une au moins. 500 euros. 500 euros. Et moi, je vais être franc avec l'argent. Je n'ai aucune idée, parce que je n'ai pas les réponses. Et je n'ai aucune idée. Allez, on en enlève une. C'est Hitler qui a disparu. Bon, en même temps, celle-là, c'était celle qui était... Mais tout était possible. Alors, est-ce qu'en 69, donc ceux qui sont allés sur la Lune, ils auraient réparé la fusée avec un bouchon de stylo ? Selon la 2, il y a 9 chances sur 10 que nous entrions en contact avec les extraterrestres avant 2050. Le plus grand volcan de la planète Mars a été baptisé M. Spock, en hommage aux héros de Star Trek, où la NASA aurait dépensé plus d'un milliard de dollars pour élucider le mystère du faux extraterrestre de Roswell. Alors, est-ce que tu as une idée ? Ou est-ce qu'on se dit qu'on prend 1 000 euros et on en enlève une encore ? Sachant que là, la finale, elle est à 5 000. C'est des sous, donc il vaut mieux s'assurer. Ouais, ben, on enlève une. On enlève une. On est à 3 500 pour l'instant restant dans la cagnante. On en enlève une. Est-ce que c'est celle-là qui va partir ou qui va rester ? On va voir. Ah, c'est M. Spock. Elle est restée. Elle est restée, donc. C'est laquelle qui est partie, déjà ? C'est celle-là. C'est M. Spock qui est parti. M. Spock qui est parti. Donc, il nous reste la réparation avec le stylo. MacGyver, moi, je l'ai vu avec des bouchons de stylo sur une autre chaîne, il te fait des trucs de fous. Il te répare des ordinateurs, il te fait des connexions Wi-Fi, il te fait des trucs de dingue. L'agence française de l'espace, 9 chances sur 10 que nous entrions en contact avec des extraterrestres avant 2050. 2050, c'est dans pas très longtemps. Et la NASA aurait dépensé plus d'un milliard de dollars pour élucider le mystère du faux extraterrestre de Roswell. Sachant que cet extraterrestre, pour les plus jeunes qui nous regardent, certains ont dit c'est vrai, c'est faux, c'est une escroquerie. Non, non, il est vrai. Ça a duré longtemps en tout cas. Depuis 69, un truc comme ça. Bon alors, on garde ça et on tente, c'est ta réponse. C'est très emmerdant parce que c'est pas mal d'avoir plus qu'une chance sur deux quand même. Là, t'as une chance sur trois. Pour 1500 de plus. Et en même temps, si c'est perdu, ça fait quand même 3005 pour l'association. C'est bien aussi. C'est beaucoup. C'est là qu'il est bien foutu ce jeu. Ben vas-y, mais si tu me dis ça, ben j'en allais mieux. On va voir pour 1500. Pas de souci. On enlève. Oui. Allez, vas-y. On enlève. J'ai dit oui. Il ne nous reste plus que 2000. Il faut aller chercher les 5000. Il ne reste plus que 2000. Et celle qui part... Elle est toujours restée la tienne. Sa préférée, elle est toujours là. Mais il reste aussi l'autre depuis le début. Avec Neil Armstrong et Buzz Aldrin qui ont redécollé de la Lune avec un bouchon de stylo. Et en plus, au début, elle m'a fait réfléchir aussi la première question. Parce qu'ils n'ont pas redécollé avec le bouchon de stylo. Ils ont réparé la commande de la mise à feu avec le bouchon de stylo. C'est un bouton. Ils n'ont pas jeté un stylo. Non, mais j'imagine bien. Assez dur, hein. Ben moi, je dirais l'histoire de 1969. La réparation avec le stylo. La réparation avec le bouchon de stylo. On valide ? Allez, vas-y. On valide. Si jamais c'est bon, on est à 5000 euros. On a eu un oui du public. Oui ! 5000 euros plus 2000, ça fait 7000. Si c'est pas bon, ça fera 2000 pour l'association. Ce sera déjà ça. Plus les 3000 du début, ça fera 5000 pour l'association Les Petits Princes. Voilà, c'est beau, Misto. On reste là-dessus ? C'est le moment de savoir. C'est quoi ? C'est quoi ? Non, mais c'est quoi ? C'est Misto. C'est Misto ? Ouais. Et c'est Misto, c'est quoi ? C'est bien. C'est bien. Quoi qu'il se passe, ce sera Misto. Ce sera Misto. On est d'accord ? C'est pour l'association qui nous regarde. Quoi qu'il se passe, ce sera Misto. Voici la vérification. Alors, ou 7000 ou 2000 euros, est-ce que c'est la bonne ou la mauvaise réponse ? 10 000 euros de gagné en tout, puisque ça, la fait 7000, pas en plus les 3 villes d'avant. Et pas belle la vie ! Je fais une bise à ce qui nous regarde l'association, les petits princes. Faites énormément de bruit, Kenji, va prendre la guitare. Repart là-bas, repart là-bas, repart là-bas. Le live dans un instant. C'était super, je me suis régalé. Je voulais vous dire juste un truc, c'est que j'étais ravi que Jean-Marie soit là, parce que je l'adore. Parce que ça a été une curie. Et parce que c'est celui qui m'a donné envie de faire de la scène un jour. Je voulais te le dire. C'est gentil. Et si on s'écoutait, Kenji ? Avec bonheur. Bonne soirée tout le monde. Bravo pour l'association, les petits princes. 10 000 euros ce soir. C'était un plaisir. Le live, voici Kenji.